Bonjour à toi chers spectateurs, England is mine de Mark Gill est distribué de manière catastrophique. Comment résumer ça simplement ? Le film raconte la jeunesse d'un des auteurs les plus grands de l'Angleterre des années 70, un groupe que beaucoup de gens connaissent et ont redécouvert au travers de films comme par exemple 500 jours ensemble. Et pourtant, le film est distribué de manière complètement anecdotique. Le résumé pour faire simple, Stephen est un jeune homme qui rêve de légende, de grandeur et de reconnaissance de son art, l'écriture. Alors que sa famille le pousse vers le monde du travail, il va faire des rencontres qui vont le pousser vers la musique qu'il a toujours voulu faire son art de prédilection. Et quand je dis de manière anecdotique, c'est pas qu'un petit peu, c'est genre il est distribué dans moins de 50 salles dans tout le parc français. Et c'est dommage. Ça veut pas pour autant dire que England is Mine est une oeuvre qui n'est pas exemple de défaut. C'est juste que c'est une oeuvre qui est assez fascinante parce que c'est une oeuvre faite en toute catimini, en toute intimité. C'est pas le genre de film grandiose qui va raconter toute la vie en fait de cet artiste, qui était Stephen Morrissey. Mais c'est un film qui va simplement se contenter de nous raconter comment un artiste fait le choix à un moment clé d'assumer son art et non pas s'enfermer dans ce que les autres veulent lui imposer. Des parents qui veulent absolument qu'il trouve un boulot. Des potes qui profitent de lui pour finalement aller de leur côté et le laisser dans son coin. Des copines qui le trouvent un petit peu sexy quand il est en train de chanter et qui la seconde d'après vont se moquer de lui et vont être capables de le faire licencier. Petit truc comme ça qui rendent la naissance d'un artiste beaucoup plus fascinante que ce qu'un biopic grandiose résumant sa vie peut nous montrer. De par sa teneur épique et grandiose, le biopic est souvent relié à une forme de puissance cinématographique cherchant à iconiser un personnage et à le rendre exceptionnel, ne cherchant jamais ainsi à en faire simplement un homme qui peut potentiellement aspirer à de grandes choses à son niveau. En cela, le premier long métrage de Mark Gill est une jolie démonstration de force qui tient largement la route et qui a ce mérite de proposer une lecture intéressante du genre à un spectateur constamment à la recherche de nouveautés qui ici en trouve largement et simplement. En termes d'écriture, Mark Gill et William Faker ont souhaité avant tout se centrer sur la simplicité de ce personnage. Ce n'est pas un personnage qu'on va nous montrer de manière grandiose ou au travers duquel on va avoir une espèce de réflexion hyper poussée sur le sens que c'est d'être un artiste au sein de la production musicale des années 70 qui a été une production charnière qui a vu énormément d'artistes majeurs naître. Ce n'est pas ça l'intérêt qu'ils ont voulu porter à ce personnage. C'est avant tout de montrer que c'est un homme, qu'il a une passion et que les autres n'acceptent pas cette passion ou la trouvent bizarre. Au travers de ça, évidemment, il y a des traits autour de l'autisme qui sont développés. Il y a un regard assez particulier sur ce personnage en nous montrant que c'est quelqu'un de très associable qui n'arrive pas en fait à entretenir un rapport normal avec les autres. Pour autant, est-ce que ça en fait un personnage qui n'est pas humain ? Bien au contraire, c'est un personnage d'une grande humanité. Après, le petit souci, c'est que le film a tendance à trop jouer sur l'aspect très anecdotique de tout cela. Et du coup, on se retrouve au cœur d'un métrage où l'extraordinaire de ce personnage côtoie un anecdotique qui déstabilise un petit peu le spectateur. Donc là, en fait, où on pourrait attendre du film d'avoir, je ne sais pas, une espèce de grandeur scénographique ou scénaristique qui emmènerait ce personnage le plus loin possible, on se retrouve à être toujours dans le minimum, dans la simplicité. Ce qui est un attrait cinématographique très intéressant, mais ce qui est en même temps très pauvre si on y réfléchit en termes de développement dramatique et tragique. De par cette approche, les deux auteurs détiennent certainement la clé de la justesse d'une narration qui aurait pu tomber dans pas mal de clichés et de facilité dans le genre, mais que, heureusement, il n'effleure quasiment jamais pour le plus grand plaisir du spectateur, le tout grâce à une dramaturgie juste. Après donc, comme évoqué, cette anecdotique peut également être vue comme une faiblesse au cœur d'une œuvre qui pourtant ne manque pas de nouveautés dans le genre. Mais forcément, trop anecdotique, le récit peut finalement sembler comme oubliable et facilement vain. Alors, Marguil, au niveau de la réelle, c'est son premier film, du coup, on sent que le long-métrage est très à tâtons. Il y a plein de petites idées qui gênent tout le film. Il y a une manière d'utiliser la voix-off que je trouve très intelligente, parce que la voix-off, je le voulais souvent répéter, c'est quelque chose de très maladroit si elle est mal exploitée au cœur d'un film. Ici, elle est exploitée de manière très intelligente, ponctuant des petites scénettes, amenant une réflexion autour du personnage et de sa vision sur le monde. Donc là-dessus, c'est bien misé. Après, le petit souci, c'est qu'il y a cette espèce de mise en place d'un cercle dans lequel le personnage va tourner, un train-train dans lequel le spectateur va être entraîné. Ce train-train marche une fois sur deux. Il y a des moments où on se dit « Waouh, mais vraiment, ce personnage est enfermé, il cherche absolument à se libérer et ça rend tout de suite son évolution très intéressante. » Et il y a d'autres moments où on se dit « Mais on s'en fout. » C'est hyper lent, c'est assez maladroit, c'est pas très intéressant. Et du coup, il y a cette espèce de scénographie qui, voilà, se campe sur des basses qui sont un petit peu trop classiques. Et du coup, il ne tente pas des choses, Marc Gill. Et pourtant, dès l'introduction, on sent qu'il y a une envie de vouloir tenter des choses, de placer un contexte qui est très intéressant. Là où aussi le film est très intéressant, c'est que vu qu'il n'y a quasiment aucune musique des Smiths qui est utilisée, tout le principe est de miser sur une attente. Une pseudo-attente presque, qui ne va jamais aboutir, mais une attente. Cette envie de voir ce moment où ça va exploser, où on va entendre une chanson des Smiths, ça n'arrive pas. Moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça donne envie aux spectateurs de s'intéresser à autre chose que simplement les musiques des Smiths et de Steven Morrissey. Mais après, je peux comprendre que ça déstabilise parce que pour le coup, ça n'approfondit pas forcément le film et ça ne plonge pas forcément au cœur des Smiths. Ses effets, ses intentions, ses passions pour ce personnage central, on les ressent dans le travail de la mise en scène de Gil. Mais cette routine vient vraiment un peu trop posséder le cadre et ainsi fait perdre de l'impact que le cinéaste semble vouloir porter à son protagoniste pour un film qu'il maîtrise tout de même de bout en bout. En cela, il est indéniable que Gil fait de son premier long-métrage une œuvre qui donne envie de se passionner pour son travail à venir, de par l'envie et la singularité de son approche du biopic, genre relié à l'extraordinaire qui le rend ici anecdotique de manière subtile et suave. Alors au niveau du casting, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce qu'il y a quelques acteurs qui arrivent à se frayer une place au sein du casting. Jessica Brown Finlay, Jodie Korner, Simone Kirby, Peter McDonald, Laurie Kinaston, il y en a quelques-uns. Mais comment vous dire ? Déjà, je le trouvais bon dans Dunkerque, autant là, je trouve que Jack Laudan livre une performance que je peux qualifier clairement de phénoménale tellement il s'investit à fond dans le personnage. Il est tout simplement exceptionnel dans la peau de Morisset. Le temps d'une œuvre qu'il porte avec une grâce et une justesse folle pour un métrage qui lui est dédié et dont il fait son terrain de jeu et d'investissement pour rendre hommage à cet artiste unique. Et au final, England is Mine est malheureusement une œuvre qui va encore passer inaperçue dans les salles parce qu'il y a un vrai souci dans la distribution des films de plus en plus, je trouve. mais si vous avez l'occasion de le voir, je trouve que c'est intéressant en termes de biopic parce que ça propose un regard très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du biopic musical ou en tout cas sur un artiste de la scène musicale. Ça propose un regard différent, ça propose quelque chose d'assez atypique qui ne marche pas toujours mais qui est assez intelligent pour tenir du début à la fin. Donc en soi, England is Mine de Mark Gill, moi je vous le conseille parce que c'est un film qui est intéressant dans le contexte de comprendre la vie de Stephen Morisset et c'est également un film qui est intéressant dans le contexte dans lequel il veut placer un artiste, c'est-à-dire à sa naissance. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.